Comme disait Jim Harrison, l'acte physique élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a apporté davantage de bonheur à l'humanité que tous les gouvernements de l'histoire de la planète. Pourtant, le vin est un art qui se maîtrise difficilement, avec passion, au gré des saisons, contre vents et gelés. Et nous avons la chance en France d'abriter quelques-unes des meilleures terres propices à l'élaboration de cet art, de ce breuvage aux vertus indénombrables, bien que je sois contrainte de te rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. Mais comme tu le sais, ma chaîne n'est dédiée ni au vin ni à toutes sortes de gastronomie finalement. Alors si aujourd'hui on va parler de cette boisson qui a vu le jour 5000 ans avant Jésus-Christ, avant même que les hommes ne sachent écrire, c'est bien parce qu'il s'agit avant tout, pour ma part, d'investissement. Pour les grands amateurs de vin, je n'ai pas besoin de rappeler que c'est un domaine formidable, passionnant, mêlant émotions et savoir-faire ancestrales, surtout en France, ce pays qui abrite les plus grands vins du monde, avec notamment le champagne, le Bordeaux, le Médoc et bien sûr le Bourgogne. Mais ce milieu comporte tout de même des failles et des problématiques, surtout lorsque l'argent rentre en jeu, qu'il soit question d'investissement, de collection ou tout simplement de dégustation. Alors comme dirait les anciens, à chaque problème une solution, et si tu ne trouves pas la solution, tu n'as qu'à la créer. Et c'est là que les prouesses des avancées technologiques interviennent, et notamment la société française The Safe Box. The Safe Box est le fruit d'une rencontre entre un producteur de grands vins de Bourgogne, Paul Lagerter, à l'origine de ce vin, et un passionné de technologie blockchain, Benjamin Agostini. Leurs échanges ont pu mettre en évidence des problématiques dans le secteur viticole, notamment au niveau de la vente en direct et de la surexportation, qui ne permet pas aux producteurs d'avoir la main sur le prix final, ni de toucher des commissions sur la revente de leurs œuvres dont ils sont finalement à l'origine. Une autre problématique soulevée se situe dans le secteur de l'investissement. Un peu comme un grand tableau, les vins de prestige peuvent prendre de la valeur dans le temps, mais encore faut-il qu'ils soient conservés dans les règles de l'art. Petit point culture G, la Joconde au Louvre est placée derrière des vitres non pas pour empêcher les visiteurs de l'abîmer, mais surtout parce qu'elle menace de se déchirer et qu'il faut absolument la conserver à une certaine température avec un taux d'humilité très strict. Et bien pour que le vieillissement soit propice au goût et à la prise de valeur, il faut des conditions spéciales et différentes selon les vins. Tout le monde n'en est pas capable, moi par exemple j'aimerais bien investir dans le vin, mais je n'ai pas de quoi les conserver correctement et encore moins les connaissances techniques d'un sommelier. En plus de ça, une autre problématique relevée par Paul et Benjamin, comment savoir sur le marché secondaire qu'on achète bel et bien une bouteille authentique, et comment être sûr que son ancien propriétaire l'a justement conservé dans les règles de l'art ? Et bien tous ces problèmes ont une solution commune qui n'est autre que The Safe Box. Et c'est pas un hasard si cette jeune société a pu nouer rapidement de nombreux partenariats, parmi lesquels on retrouve certains des plus grands vins comme Méo Camusé et Bruno Collin en Bourgogne, et sans doute l'un des meilleurs champagnieux du monde, le Borlain Croft pour les fins connaisseurs de vins prestigieux. D'ailleurs le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs millions d'euros dès la première année avec un sold out des 40 premiers passes infinitives vendus à 2500 euros l'unité et permettant à leurs détenteurs d'acquérir en avant-première les prestigieux vins. Mais quelle solution a trouvé The Safe Box pour attirer aussi rapidement autant d'investisseurs confiants de leurs acquisitions ? Et bien il s'agit de la technologie blockchain et plus précisément des non-fungible tokens, autrement dit les NFT. Pour une fois, et c'est malheureusement trop rare, grâce à The Safe Box, la technologie des NFT montre toute sa splendeur et sa pertinence pour apporter des solutions et des problèmes autrefois jamais résolus. Petit point, si tu ne comprends pas ces termes bizarres, la blockchain est une magnifique technologie connue surtout grâce au Bitcoin, cette monnaie numérique autonome et indépendante de l'emprise des gouvernements. Mais depuis la création du Bitcoin en 2008, la technologie blockchain n'a cessé d'évoluer et s'est surtout développée dans des domaines complètement différents du Bitcoin et des monnaies. Parce que si la blockchain permet d'un point de vue monétaire, contrairement aux fausses accusations, une traçabilité infaillible et une indépendance vis-à-vis du système traditionnel, il en est de même si on transpose cette technologie à n'importe quel domaine pouvant connaître les fraudes ou d'autres problèmes de la sorte. Ainsi, Ethereum, une autre blockchain très connue, a vu le jour en 2014 pour répondre aux problèmes de tous ces autres secteurs, en laissant la possibilité aux développeurs d'utiliser cette blockchain pour répondre à leurs besoins. Cette blockchain a donc vu plusieurs milliers d'entreprises greffer au réseau Ethereum et utiliser cette technologie. Et sur cette blockchain, une avancée fantastique a vu le jour en 2014, mais n'a été mise en avant qu'en 2017. Il s'agit des NFT, des Non-Fungible Tokens, ou tokens non-fongibles en français. C'est-à-dire des tokens uniques qu'on ne peut pas reproduire à l'identique, car le code numérique de la blockchain garantit cette authenticité et ce côté unique. Le token étant tout simplement le nom qu'on donne à un jeton numérique, par exemple sur Bitcoin, il y a 21 millions de tokens Bitcoin, tous identiques les uns avec les autres, ils sont fangibles. Tu peux très bien remplacer un Bitcoin par un autre, la valeur et les attributs ne changent pas. Donc ces NFT sont des contrats numériques sur la blockchain que l'on peut associer de prime abord à des objets numériques tels que des dossiers informatiques, des photos, des vidéos, des musiques, etc. Une photo normale sur un ordinateur, tu fais copier, coller et tu ne vois pas la différence. Sur une blockchain, le code numérique de la photo est unique et permet de prouver sa date de création, son créateur, puis tous ceux qui ont possédé cette photo et pour quel prix. La blockchain rend la traçabilité infaillible. Et là où The Safebox a tapé fort, c'est qu'ils ont réussi à associer cette technologie numérique infaillible à un produit physiquement plein de failles, le vin. Avec The Safebox, la personne qui achète des grands vins n'a plus à se soucier de toutes les problématiques de fraude et de traçabilité qu'on a pu voir avant. Et le producteur est d'autant plus récompensé sans avoir à léser l'investisseur sur le prix. Je t'explique le processus. The Safebox met en lien directement les producteurs avec les acquéreurs, réduisant les intermédiaires, les doutes et les frais que ça entraîne. L'acquéreur est donc sûr d'acheter une bouteille authentique, strictement contrôlée par les normes nationales et européennes qui ne laissent rien au hasard. Et en achetant un vin ou un prestigieux coffret proposé par The Safebox et leur domaine partenaire, l'acquéreur reçoit en échange un contrat numérique garantissant l'achat et la possession du bien, c'est le fameux NFT. Petit aparté pour les amoureux de blockchain, ces NFT reposent sur le réseau Polygone de Matic et si tu me suis depuis un moment tu sais que c'est une des blockchains qui me séduit le plus. Bref, revenons à nos raisins. Le client achète son vin directement au producteur en passant par The Safebox et reçoit son contrat numérique sous forme de NFT sans avoir besoin de connaissances techniques touchant au domaine des blockchains. A ce moment là, le vin devient propriété de cette personne mais ne va pas être livré chez le client car il va être conservé soit par le domaine lui-même, soit par The Safebox dans des conditions idéales au bon vieillissement du vin. Une aubaine pour des investisseurs. Parce qu'avec le pass, cette conservation va être gratuite pendant 20 ans et si l'investisseur veut faire une plus-value et vendre son vin, il n'a qu'à vendre la propriété du vin en vendant son NFT directement sur la plateforme The Safebox. Ça garantit au nouvel acheteur la même authenticité du vin que s'il l'avait acheté lui-même aussi directement au producteur et en plus il a la garantie que le vin a bien été conservé dans les règles de l'art et qu'il n'a pas bougé durant des mois, des années, voire des décennies, permettant une conservation plus qu'optimale. Forcément, le nouvel acheteur a une confiance absolue dans ce qu'il achète et ce qui peut nous faire penser qu'il achètera le vin au prix fort sans possibilité de négociation. En plus, la cerise sur le gâteau, le producteur qui est à l'origine de l'œuvre culinaire, va percevoir une commission sur chaque transaction effectuée sur le marché secondaire et pouvoir ainsi profiter du succès de ses créations. C'est bénéf pour tous les partis. Bon, je te vois venir toi qui n'est pas là pour investir dans le vin, mais plutôt pour le déguster. Oui, ne t'inquiète pas, une solution existe si jamais tu veux recevoir le vin pour le déguster et même pour le mettre dans ta propre cave, il suffit d'en faire la demande auprès de The Safe Box qui va ensuite te faire livrer précieusement ton bien, entraînant la suppression de ton NFT, plus communément appelé burn pour brûler. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne garantit l'authenticité de ton vin, tu reviens sur le marché traditionnel du vin. Si c'est pour le déguster, tu t'en fous, mais si c'est pour le revendre, eh bien tu ne donnes plus les mêmes garanties aux potentiels futurs acheteurs. Donc le seul intérêt, c'est si tu ne comptes jamais revendre ce vin. Au niveau assurance, sinon les produits physiques sont stockés et assurés pendant 10 ans et sans surcoût. Et pour garder un œil sur ses biens, la plateforme prévoit bien sûr une cave digitale que l'on peut gérer facilement et que l'on peut faire visiter tel un véritable musée digital du vin. En plus, des solutions externes se mettent en place, permettant aux acquéreurs de NFT, quels qu'ils soient, de contempler et d'afficher fièrement leur NFT chez soi, sur des vitrines numériques par exemple. Donc pour résumer l'activité de The Safebox, la société offre une expérience unique à ses utilisateurs, celle de la possession digitale qui s'exprimera dans le métaverse et la finance décentralisée, mais également celle de la possession physique, en permettant à tout moment aux utilisateurs de recevoir leurs produits où ils le souhaitent. Ils appellent ça la possession fidgetale. Ils offrent également une expérience unique à leurs utilisateurs en leur offrant des NFT associés aux produits viticoles les plus recherchés, que ce soit des pièces de collection issues des réserves personnelles des producteurs, des cuvées spécifiques ou des éditions spécialement créées pour The Safebox en partenariat avec les plus grands vignerons. Leur solution est donc une réponse naturelle aux problématiques de l'industrie viticole qui se résume en 9 points. Le premier, c'est une commercialisation des produits directement auprès du consommateur final, sans limite géographique. Le second, un suivi en temps réel de la vie des produits grâce à la blockchain. En 3, un canal privilégié de communication avec les détenteurs des NFT pour rester connectés à ses clients. En 4, des producteurs qui reçoivent des royalties sur tous les échanges du marché secondaire grâce aux smart contracts des NFT. En 5, des nouveaux canaux de distribution et une nouvelle clientèle jeune et branchée. En 6, une expertise dans le domaine des NFT. En 7, des données fiables sur les clients et sur le marché secondaire. En 8, une réduction des frais logistiques liés au dispatch et au stockage des produits. Et en 9, un accès à des produits d'une extrême rareté et des éditions limitées à des bouteilles uniques susceptibles de prendre beaucoup de valeur. Pour reprendre leurs mots, The Safebox s'impose comme la solution technologique répondant aux défis de l'industrie viticole, mais pas que. Je t'invite, si t'es intéressé, à les contacter directement sur Instagram ou de te rendre sur leur site thesavebox.io. Je précise que cette vidéo n'est en aucun cas rémunérée, même si on entretient maintenant une relation quasi amicale avec l'équipe de The Safebox, société pour laquelle je me suis intéressé au projet il y a un peu plus d'un an, en accrochant totalement au concept et en leur demandant moi-même de faire gratuitement ma toute première vidéo YouTube. Puis j'ai eu l'honneur d'être invité à leur Wine Confidential Circle près de Bonn où on a eu le privilège de goûter des vins de dingue. C'est un événement incroyable dans le magnifique château de Chevigny-en-Balière de Stéphane Cézé, propriétaire du Borlencroft, le fameux champagne qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde, servi notamment à l'Elysée et au goûter en millésime 2012 et 2003, une vraie tuerie. Bref, cette vidéo je la fais tout d'abord par passion pour l'investissement intelligent, par passion pour la technologie blockchain, par passion pour le bon vin et bien sûr par passion pour la culture française. Mais je la fais également et surtout pour remercier Benjamin, Paul et Greg de The Safebox qui ont conçu une société avec de merveilleuses solutions et qui méritent vraiment qu'on s'y penche sérieusement. Cette vidéo touche à sa fin, si jamais tu veux en savoir plus sur les cryptos, comprendre comment ça fonctionne et comment investir dessus. J'ai une formation totalement gratuite sur YouTube. Je te mets le lien de la playlist là et en description. Et si jamais tu veux aller plus loin, j'ai également un groupe crypto privé avec un nombre de places limité, avec un abonnement mensuel de 2€ sans changement de tarif, mais dont le prix monte pour les nouveaux arrivants une fois qu'il y a un certain quota qui est dépassé. D'ailleurs, on a l'honneur d'avoir un des grands domaines de Bourgogne dans ce groupe. Pareil pour ce groupe privé, tu as le lien en description, je te laisse aller voir. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici et n'oublie pas le petit pouce si ça t'a plu. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Charles Baudelaire.